Une ovation pour la première femme élu mère de la flèche. Nadine Grelay-Sertenez l'emporte haut la main, avec plus de deux tiers du suffrage exprimé. Une première réaction après votre victoire ? Un grand soulagement, un grand soulagement et en même temps une très grande responsabilité. Une grande responsabilité pour celle qui succède à Guy-Michel Chauveau, maire PS de la ville pendant 31 ans. En 2008, on a fait ensemble 65%. Aujourd'hui, elle fait 70%. La prochaine fois, qui sait ? Oui, oui, mais c'est grâce à Guy-Michel Chauveau qui m'a aussi... C'est grâce aux équipes, c'est grâce aux équipes. Aussi, aussi. Ça va bien. Bravo. On est dans cette continuité et en même temps, on a aussi ce renouveau. Je pense que les deux axes principaux que l'on a donnés à notre liste, qui sont la démocratie participative et puis le développement durable, répondent aux attentes actuelles de nos concitoyens, en tout cas de nos électeurs fléchois et au-delà. Marquer sa différence à travers son programme et son titre. Ce sera peut-être la mère parce que, même si c'est un peu moins joli, je veux assumer la féminité et la parité. Voilà. Pour les femmes. Christophe Beaupère, tête de liste de l'opposition, n'obtient que 30% des suffrages exprimés et quittent rapidement l'hôtel de ville. Mais l'image de cette élection, c'est aussi ces électeurs massés à l'extérieur à cause des règles sanitaires liées au coronavirus. Un virus qui a peut-être incité les électeurs à rester chez eux. Le taux d'abstention atteint 53% à la flèche. Un record. Sous-titrage Société Radio-Canada